L'attitude 91 L'attitude 91 La Ligue de l'enseignement de l'Essonne est une association loi 1901 qui a pour objet d'accompagner et de soutenir les associations locales dans leurs projets tout confondus, non ? Tous les domaines ou pas tous les domaines ? Non, pas tous les domaines Alors 341 associations dans le département, plus de 43 000 adhérents C'est énorme, c'est la Ligue, ça touche les vacances, le loisir, la formation, le sport, la culture Mathilde, j'oublie ? Je ne sais pas, Karl saura mieux répondre que moi et Charlotte L'engagement associatif ? L'engagement associatif, oui, bah oui, soutenir les associations locales dans leurs projets Alors la Ligue, qu'est-ce que c'est la Ligue ? Bah tu l'as dit, c'est une association historique qui va bientôt fêter 150 ans d'existence ce qui n'est pas rien pour un mouvement associatif L'idée de départ, c'est de faire de l'éducation à la citoyenneté Alors on a beaucoup parlé d'éducation à la citoyenneté, quelquefois on galvaude un petit peu tout ça mais pour nous ça a beaucoup de sens, c'est comment on trouve sa place dans la société, comment on agit en conscience et pour ça il y a plein d'actions donc éducatives qui vont toucher à partir donc des plus jeunes aux seniors Alors la Ligue de l'enseignement, la naissance officielle de la Ligue c'est en 1866 par là, non ? Le 15 novembre ? Oh là là, le 15 novembre, je crois que c'était le 14 mais comme ça c'est fait tard le soir, je sais pas C'est Jean Massé, non c'est ça ? Alors c'est Jean Massé, normalement je te vois là, c'est ça, donc c'est un journaliste, un journaliste par contre et voilà, qui s'interrogeait à un moment donné sur les tensions politiques de l'époque avec potentiellement un retour, avec des gens qui œuvraient pour un retour à la monarchie et voilà, lui il a œuvré parce que c'était un fervent républicain et donc il a fait un appel au peuple pour dire, ben voilà, c'est peut-être pas une bonne chose qu'on perde la République et qu'il fallait justement à ce moment-là éduquer, entre guillemets, pour instruire, c'était ça les objectifs de l'époque instruire pour que les gens puissent se faire une idée objective d'une situation et de prendre donc leur responsabilité en conscience, voilà, c'est ça l'idée de départ et après ça a évolué au fil du temps en développant donc des projets de toutes sortes en défendant le principe de laïcité qui était déjà pas mal attaqué à l'époque bon, on a des illustres contributeurs donc de la ligue de l'enseignement avec des chute-féries par exemple ouais parce qu'à l'époque c'était venu par rapport à la fameuse coup d'état que monsieur Napoléon, lui Napoléon avait lancé à l'époque non ? bah écoute, tu le dis si je le dis, bon d'accord bon comme ça s'est passé le 14 au soir t'étais pas là donc, comme tu dis, avec Jules Ferry, à l'époque il était au ministère de l'instruction publique des Beaux-Arts donc il a lancé le grand changement et la ligue est née depuis la ligue aujourd'hui est dans les Sommes oui, elle est partout et justement, elle est partout, il y en a partout dans tous les départements ? ouais, enfin le principe sans prendre compte c'est d'être présent sur tout le territoire qu'il soit métropole, donc les territoires d'outre-mer et tout, voilà, on est partout et Alessane, toutes les associations peuvent venir chez vous, au tout cas à la porte ? non, pas les vilaines pas les vilaines ? voilà, celles qui font des projets un peu bizarres qui sont pas dans les valeurs en fin de compte de ce que l'on défend non voilà, on va pas se mélanger comme ça voilà, on veut bien leur expliquer ce qui va pas mais voilà non, plus sérieusement toutes les associations, en fonction de leurs activités, peuvent venir à la ligue toujours en fonction aussi des valeurs qu'elles partagent parce que c'est un projet de... voilà, c'est un projet à partager la ligue aujourd'hui, c'est une fédération d'associations ouais, vas-y, excusez-moi non, 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 finis de parler t'inquiète pas c'est notre langage entre nous je te dis, je danse c'est notre langage entre nous bon, alors j'en étais où ? non, c'est une fédération d'associations et voilà, donc l'idée c'est quand même que quand on se réunit c'est qu'on partage un peu des... voilà des projets, des valeurs partagées Mathilde ma question c'était sur ça justement donc si on est une association essénienne par exemple et qu'on considère qu'a priori les valeurs partagées sont là comment ça marche pour faire partie de la ligue ? est-ce que c'est une... enfin comment vous vous assurez de cette proximité de valeurs ? c'est une charte qu'on signe ? non, on signe pas de charte une cérémonie au coin du feu avec échange de sang ? non, 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 la cérémonie est dans mon bureau généralement mais sans échange de sang ? ou alors les associations sont cooptées par les membres du conseil d'administration non, tu viens avec ton association, avec ton projet et puis ça part de là d'abord ça part dans l'idée que bon, la ligue part d'expérience je vais oser le mot d'expertise au niveau de la vie associative et on va parler projet puis on va parler développement on va voir ce qu'on peut faire ensemble déjà il y a... déjà moi je vais leur poser la question de savoir est-ce qu'ils ont bien réfléchi à l'intérêt qu'ils pouvaient avoir donc de rejoindre un tel mouvement et à partir de là si on voit qu'on a plein d'atomes crochus ben voilà, on lance la machine et puis on accompagne voilà, c'est ça l'idée c'est d'essayer d'être ressource pour ces associations pour ces bénévoles qui se mobilisent et qui s'engagent voilà, toute l'année et puis quelquefois ben on participe plus activement c'est-à-dire qu'on va on est plus parti prenant dans les projets eux-mêmes et puis voilà parce que ça nous plaît bien aussi qu'est-ce qu'est l'éducation populaire ? qu'est-ce que c'est l'éducation populaire ? ah ça c'est la grande blague la grande blague alors c'est parce qu'on y croit l'éducation populaire c'est les grands mots qui reviennent en fin de compte tu peux avoir plusieurs définitions il y en a qui vont dire que c'est l'éducation par le peuple bon c'est une vision un petit peu romantique de l'éducation populaire en fin de compte nous on le simplifie au niveau de la ligue en disant c'est de la formation tout au long de la vie et de faire en sorte que celle-ci soit accessible à tous et à tout moment voilà donc c'est quelque chose de relativement simple mais je crois que vous faites de l'éducation populaire énormément d'associations font de l'éducation populaire sans trop le savoir mais voilà nous on est aussi là pour leur dire et leur rappeler que l'éducation populaire c'est quand même un beau projet et ça fait vivre des tas de choses alors je disais justement que la ligue va au-delà de l'école et du péri-scolaire donc ça parle pour les vacances éventuellement est-ce que grâce à la ligue il y a des enfants dans certains milieux sociaux qui peuvent justement bénéficier de ces vacances ? ben clairement clairement ça veut dire que de quelle manière ? ben écoute d'abord on sait qu'il y a des tas de gamins qui ne partent pas chaque année en vacances voilà qu'il y a une discrimination par l'argent il y a des gens qui n'osent plus partir en vacances pour différentes raisons le principe donc de développer un secteur de tourisme social c'est de permettre et de favoriser l'accès à des personnes qui sont peut-être en difficulté de pouvoir accéder à des moments de vacances partagés dans des clubs où il y a une mixité sociale voilà c'est ça l'idée ils s'adaptent bien ? ben il faut leur demander on va leur rappeler il y en a qui reviennent en tout cas bon ben ça va quel est le rôle de la ligue dans les quartiers urbains surtout et surtout dans les quartiers populaires ? ben écoute entre autres nous on est situé on est situé à Evry au quartier des pyramides ben non on a un rôle à jouer dans le déjà dans la présence physique donc d'une association qui voilà qui est à pignon sur rue on va dire on participe également à des projets de développement avec les associations locales voilà on accueille on accueille les jeunes tu l'as évoqué tout à l'heure mais on accueille également donc des jeunes dans le cadre donc de formation des animateurs voilà voilà et puis on partage aussi d'autres projets via d'ailleurs les juniors associations avec avec certains jeunes dans les quartiers populaires quels sont les types de de projets qu'on voit le plus revenir sur la table ? alors les projets que l'on voit plus revenir alors on a énormément de projets de solidarité on a beaucoup de projets qui sont liés donc à l'éducation donc des plus jeunes l'accompagnement scolaire et ce genre de choses beaucoup d'accompagnement scolaire ? alors nous on le pratique pas en tant que tel mais on a des associations locales qui sont partenaires et qui oeuvrent pour ça voilà au quotidien est-ce que ça va vous les jeunes ? oui oui je suis ennuyeux 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 quels sont les plus grands chantiers de la Ligue 91 en ce moment dans l'Essonne enfin en tout cas R.I. les grands chantiers on va parler du R.J.A. bien sûr des juniors associations mais à part justement à part ça ? je crois qu'il y a plusieurs chantiers en cours donc bien évidemment une actualité toute particulière que Charlotte va développer tout à l'heure donc d'ailleurs les juniors associations juste pour dévoiler un tout petit peu c'est le versant de l'accompagnement et de l'initiation à la vie associative pour des mineurs donc ça c'est déjà un premier point donc une grosse actualité là-dessus on a plein de développement au niveau culturel avec le service culture on a des projets donc de formation qui se développent voilà alors justement quand je faisais des petites recherches à droite à gauche je suis tombé sur le CRIB 91 ah ouais c'est moi et justement enchanté le CRIB c'est le centre de ressources et d'information des bénévoles en Essonne ah non du tout c'est le nom de mon groupe de rap c'est le nom du CRIB alors d'abord tu l'as dit parce que je t'écoutais pas mais c'est quoi ? tu as dit que ça veut dire quoi le CRIB 91 ? donc c'est le centre de ressources et d'information donc des bénévoles alors c'est quoi le CRIB 91 ? c'est un dispositif donc qui est initié par l'Etat pour accompagner les associations et le développement de la vie associative donc sur les territoires c'est quelque chose donc qui est piloté par la direction départementale de la cohésion sociale j'étais en réunion avec eux ce matin ils vont bien ? ils vont super bien ils t'embrassent oh non mais en plus je suis quasiment certain que donc tu l'as fait rougir là ça y est c'est trop d'émotion pour un même sort donc du coup je sais plus ce que je disais excuse moi le CRIB ouais donc je te disais que je les ai vus ce matin ouais c'est très sympa et qu'est-ce qu'on y fait ? c'est quoi ? c'est un dispositif qui normalement a pour objet donc de faire de la primo-information en direction donc des bénévoles associatifs bon on va bien au-delà donc de la primo-information parce que la primo-information on peut la puiser un petit peu partout on va glaner ça sur internet il y a à boire et à manger il y a des problèmes d'interprétation donc l'idée c'est un peu de mettre un petit peu de clarté dans tout ça et ben on fait le CRIB 91 matériellement ça représente quoi ? c'est une permanence téléphonique c'est des contacts avec voilà on argumente des réponses avec des messages e-mails on prend on fait des prises de rendez-vous ça veut dire qu'on a des comment dire des accompagnements personnalisés en fonction donc des difficultés ou des problématiques qui sont soulevés par les associations et c'est pas réservé aux associations membres de la ligue ? non du tout du tout en fin de compte la ligue a déjà un centre de ressources qui s'appelle un centre de ressources jeunesse et vie associative excuse-moi et d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que que les services de la TDCS nous avaient sollicité pour qu'on devienne donc tête de réseau pour les associations jeunesse et d'éducation populaire sachant que pour le réseau sportif ils ont on est associé donc au GDOS 91 qui est le centre départemental olympique et sportif d'accord voilà d'accord donc si par exemple on a un bénévole désespéré de la latitude qui a un peu plus de Mario et qui a besoin de conseils pour gérer avec ça je suis bien venu malheureusement il se suicide avant voilà j'ai une petite question qu'est-ce qui peut vous motiver pour rentrer dans une association de ce type là c'est quoi l'association? l'île de l'enseignement? oui alors c'est une vraie question donc ça c'est une question que je la pose ouais mais comme c'est pas moi j'y travaille donc te répondre et te dire pourquoi il y en a qui viennent j'ose espérer qu'ils y trouvent un accueil de qualité qu'ils trouvent un accompagnement de qualité qu'ils trouvent que nous sommes ressources pour eux quelquefois on va au-delà donc de cet accompagnement et on participe et on investit sur des projets bon voilà c'est alors l'avantage de la ligue c'est qu'elle a quand même elle génère quand même quelques ressources propres mais qui sont très très rapidement réinvestis dans le fonctionnement dans son fonctionnement et également dans dont le soutien à certains projets à certains développements parce que ça nous parle on pense que c'est important voilà donc c'est peut-être ça la motivation qu'ils peuvent avoir pour venir nous rejoindre et puis il y a là aussi la vôtre de motivation alors la mienne de travailler à la ligue pourquoi ça là et pas une autre alors tu veux que je sois honnête je vais te raconter ma vie alors en fin de compte c'est intéressant parce que sinon c'était une mauvaise question tu vas le juger par toi même en fin de compte j'ai commencé moi l'animation j'étais animateur il y a quelques années avant-hier quoi et j'ai été formé par une association qui s'appelait la FOL 91 donc les FOL c'est les fédérations des oeuvres laïques donc de l'Essonne et je n'avais jamais rien compris de ce que ça pouvait être donc après j'ai mené mon petit bonhomme de chemin dans l'animation et puis un jour dans le cadre donc d'une formation professionnelle je cherchais un stage et puis j'ai un copain qui me dit bah tu devrais aller voir toi il y a une association qui est là-bas alors j'y vais et puis à un moment donné je me suis aperçu mais tiens c'est marrant c'est... voilà c'est le début de mon histoire tu vois et donc j'ai l'impression d'avoir pas bouclé la boucle c'est pas la fin de ma vie bien évidemment mais tu vois j'ai l'impression d'avoir bouclé quelque chose et puis ma motivation ma motivation de travailler à la ligue c'est que ils ont un petit bouquin qui présente un petit peu l'histoire de la ligue ils ont un bon salaire j'ai pas non plus à... c'est une façon sans pas de gagner sa coupe voilà j'ai pas à me plaindre non plus non mais j'ai un petit bouquin qui parle de la ligue et de son histoire et de ce qu'elle a fait à travers et comment elle a pesé dans les décisions d'un pays et je trouve que c'est bluffant voilà je trouve que c'est une histoire qui est bluffante c'est quand même culotté quand même et voilà et donc je suis pas mécontent voilà dillette parce que voilà je trouve que ça fait sens peut-être qu'on peut poser la même question à charlotte comme vous êtes deux peut-être que les motivations sont différentes il y a peu de différences d'âge mais il y en a quand même peut-être eu non mais vite fait pour revenir un petit peu sur ce qu'elle a misé par rapport à l'histoire de la ligue des longues années de combat il y a eu des grands moments forts en 1871 et il y a l'assemblée nationale ils avaient réussi déjà à accueillir plus de 1 million de voix pour lancer justement du travail sur l'éducation populaire et lutter pour la laïcité et la laïcité sociale déjà à l'époque c'était pas mal quand même surtout qu'il y avait Napoléon c'était pas bon alors toi ta motivation ? moi tout simplement je cherchais un service civique à la base tu chantes et voilà la fête était ouverte et du coup Karl a reçu maintes et maintes fois des demandes de ma part sur plusieurs missions différentes pourquoi t'as insisté alors ? t'as dit insisté ? j'ai insisté voilà et en fait la dernière fois que j'ai postulé donc c'était pour accompagner les juniors associations et développer ce dispositif et Karl a craqué et a dit bon bah je vais la recevoir et puis c'est comme ça que ça s'est fait donc j'ai commencé par un service civique et puis ça fait combien de temps que t'es à la ligue ? en comptant mon service civique ça va faire un an et demi quand tu dis un service civique tu peux préciser c'est un dispositif de l'Etat qui a été mis en place par c'est un engagement de volontariat entre 6 à 12 mois donc pour être dans une association mais pour donner un ordre d'idée tu as quel âge ? moi j'ai 22 ans voilà le service civique c'est pour les jeunes entre 16 à 25 ans ça c'est bien ça maintenant on va parler de du rassemblement de la rencontre régionale des juniors associations Île de France c'est la 6ème édition c'est la 6ème rencontre c'est le mardi 28 octobre 2014 à Cron c'est ça on va parler de tout ça alors qu'est-ce que c'est déjà ce rassemblement d'où vient l'idée déjà comment ça s'est créé ça ? le rassemblement t'as une idée un petit peu ? bah déjà on va revenir quand même sur ce que c'est que le dispositif junior association très brièvement donc c'est un dispositif pour les mineurs entre 12 et 18 ans donc qui ont un projet ou une passion et qui souhaitent se monter en association donc en toute autonomie et qui veulent justement pouvoir être reconnus un petit peu officiellement puisque grâce à ce dispositif ils peuvent faire des demandes de subventions, des recherches de partenariats ils bénéficient également d'une assurance responsabilité civile donc c'est vraiment pour les mineurs il peut y avoir des membres majeurs mais entre 18 et 20 ans ils ne peuvent pas être représentants ils ne peuvent être que membres donc suite à ça quand tu dis représentés c'est dans le bureau par exemple ? voilà c'est ça c'est obligatoirement que des mineurs voilà et en toute autonomie bien évidemment donc du coup moi j'anime donc les juniors associations de l'Essonne puisqu'on est relais départemental avec aussi également les centres sociaux qui sont aussi relais départemental donc dans l'Essonne donc nous sommes deux et du coup nous on a une vingtaine de juniors une vingtaine à peu près de juniors associations en Essonne donc il existe des rencontres c'est une rencontre départementale aussi il existe chaque année nous on a eu la première cette année en juin dernier et puis la rencontre régionale donc c'est pour permettre aux jeunes donc de valoriser leurs projets de pouvoir se rencontrer en eux parce que c'est vrai que c'est des mineurs donc c'est pas forcément simple pour eux de se rencontrer sur toute l'île de France en question de mobilité ou autre il faut qu'ils soient accompagnés avec leurs parents souvent ah non ils sont en autonomie on demande une autorisation parentale parce qu'ils sont quand même mineurs mais après c'est eux qui gèrent leurs trucs quoi alors l'inscription c'était jusqu'au lundi dernier c'était le 16 enfin c'est jeudi en fait jeudi c'était jeudi fin d'inscription c'est ça et c'est gratuit c'est ça c'était gratuit donc en autonomie il n'y a pas de conduite accompagnée non ils peuvent bénéficier d'un accompagnateur d'un accompagnateur local donc ça peut être animateur, élu, parent ou autre mais c'est vraiment pour les conseillers et qu'ils soient à proximité nous on les accompagne également mais vraiment sinon ils gèrent le projet eux-mêmes alors il y a un programme quand même dans cette journée de 9h heureusement jusqu'à 18h30 donc bon à 9h c'est ouverture du bal après à 10h30 il y a ouverture officielle de la rencontre et présentation de la journée il y a les ateliers aussi pratiques des jeunes porteurs de projets en quoi consistent ces ateliers ? en fait c'est pour leur permettre d'échanger leur expérience entre eux et aussi leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent avancer dans leur projet quelle est la plus grande demande de ces jeunes pour les associations qui est leur plus grande demande qu'est-ce qu'ils demandent le plus auprès de nous ? c'est souvent un peu tout ce qui est comment remplir un dossier de subvention etc c'est plus des choses assez techniques c'est vrai que c'est technique quand même à remplir un dossier de subvention et puis c'est pas forcément adapté aussi pour tout le monde c'est assez compliqué à remplir alors les ateliers d'échanges alors pour accompagner les associations il y a repas et le challenge des challenges à 14h30 alors en quoi ça consiste cet atelier ? alors là c'est une animation en fait pour qu'ils aient une simulation comment organiser un événement, par quelle étape il faut passer, par quels moyens de communication également donc ça va être assez caricatural parce qu'on veut quand même qu'ils s'éclatent pendant la journée et que ça soit assez fun et pas que ça fasse pas forcément institutionnel non plus quoi mais voilà c'est pour leur donner quand même un maximum de billes donc ça peut être par exemple comment faire la promotion de leur événement via la radio, via la télé, ça peut être comment... la presse... voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un communiqué de presse, comment négocier aussi pour avoir des financements enfin voilà c'est plein de choses comme ça après ils vont avoir la dalle, il y aura un petit goûter bien sûr ah bah oui parce que pour les jeunes c'est super important de goûter, faut pas l'oublier qu'est-ce que vous avez préparé pour le goûter ? pour les chatons ! on dit pas ça sera la surprise si vous voulez le savoir il faut venir alors n'oubliez pas c'est le 28 j'aurai du mal à faire croire que je suis mineur moi quand même mais c'est pas que pour les juniors associations c'est aussi pour les jeunes donc hors juniors associations qui ont un projet et qui sont un petit peu curieux qui veulent voir comment ça se passe pour découvrir l'univers des juniors associations ou qui veulent les squatter le goûter ? c'est ça et puis également c'est aussi pour tout ce qui... ouais c'est ça la solidarité il y en a qui squattent les goûters ça dépend c'est le goûter l'éventilisé vas-y c'est pas grave et du coup c'est aussi pour tout ce qui est les acteurs jeunesse etc aussi pour qu'ils connaissent ce dispositif si jamais ils connaissent des jeunes par la suite à qui ça peut intéresser enfin voilà ça nous permet aussi de faire la promotion du dispositif et que ça se fasse connaître puisque tout le département n'est pas forcément au courant alors il y a un spectacle, démonstration, projection d'une vidéo, des diapos, des photos alors il y a la scène ouverte à la fin de la journée tout c'est justement... le spectacle c'est autour de quoi ? scène ouverte en fait c'est les jeunes qui souhaitent présenter leur projet donc ça peut être très bien un powerpoint ça peut être de la danse, de la musique, de la chanson enfin voilà il y a vraiment de tout c'est assez... et le Vidéomaton ? alors le Vidéomaton donc c'est avec une association qui s'appelle Atoujeune qui est dans le département du 77 mais qui bouge sur toute l'île de France ils ont déjà été mobilisés pour la rencontre régionale de l'année dernière et en fait eux valorisent les projets de jeunes via la vidéo et en fait donc là on les a mobilisés pour qu'ils puissent réaliser un Vidéomaton pour les jeunes en juniors associations pour qu'ils puissent présenter leurs projets et puis faire un petit montage à la fin et avoir les juniors... toutes les juniors associations qui étaient présentes le jour J et tu sais s'il sera diffusé le montage vidéo après par la suite ? bah nous je sais qu'après on l'aura donc moi je le ferai partager sur les réseaux sociaux voilà ok sur notre site internet je pense on va faire tourner dans la vidéo aussi exactement on va pas faire tourner la vidéo on fait tourner la vidéo si quelqu'un a compris cette phrase qu'il n'hésite pas à se manifester via Twitter j'ai pas compris .fr le standard est déjà saturé alors le 28 octobre de 9h à 19h on peut dire alors les partenaires je vois plein de partenaires ici plein de partenaires comment... de quelle façon participe la ville de Crone déjà ? bah... vous file l'endroit j'imagine le lieu déjà ? ouais puis c'est vrai qu'on a aussi notre partenaire qui est aussi affilié à l'île de l'enseignement qui ? l'amicale laïque de Crone l'amicale laïque de Crone en fin de compte on peut déjà expliquer le choix de Crone ouais pourquoi déjà le choix de Crone ? alors en fin de compte c'est comme le dit Charlotte c'est qu'on a une association qui est affiliée avec laquelle on travaille et avec laquelle on essaie de développer justement donc certains projets il faut savoir aussi que cette cette rencontre est comportée par le département la ligue du Val-de-Marne et Crone étant limitrophe du Val-de-Marne on trouvait que ça faisait sens voilà de le faire dans cette proximité voilà ça c'est la raison de Crone plus la relation privilégiée qu'on a avec l'association locale question les enfants les jeunes allez-y allez-y posez des questions oui moi j'ai une question tout à l'heure tu disais pour les inscriptions c'est des inscriptions pour les juniors qui veulent être présentés tout le monde d'accord donc là c'est trop enfin on peut plus s'inscrire on peut plus y aller si on nous appelle vraiment il y a toujours moyen évidemment de pouvoir venir tu es manipulable voilà c'est ça d'accord à base de pot de vin non non on peut pas la courantre mais d'ailleurs on a sollicité l'attitude 91 pour être présent le jour de la rencontre régionale alors les gars ? ah bah oui alors les gars ? le secrétaire général c'est Alain Blanc toujours là de la ligue de l'enseignement de l'Essonne c'est comme le directeur non ? c'est comme le directeur ? tu sais après on a des appellations un petit peu bizarres comme ça quoi on s'appelle délégué général secrétaire général on a l'impression d'être dans une grande ça fait important voilà alors le mardi 28 octobre à Crone de 9h du matin vous allez passer toute la journée avec des idées des jeunes et des associations de la musique et des animations voilà c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501